Salut les amis, c'est Ryushi, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Eh ouais, j'ai traversé des étapes assez difficiles, comme vous le saviez. J'ai su rebondir, j'ai bien rebondi parce que j'ai repris du poids. J'ai pu trouver un nouvel emploi au sein de la même entreprise, un petit peu pour faire simple. Bref, je ne peux pas dire aujourd'hui que je peux me projeter dans 6 mois, dans un an, mais en tous les cas, j'ai un emploi. Et de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, si on voit beaucoup trop loin, je pense qu'on va avoir tendance à se démoraliser. Il ne faut pas trop penser loin, il faut vraiment vivre au jour le jour et se faire plaisir et vivre sa passion. Dans les dernières vidéos que j'avais faites, bien sûr, je vous avais signalé mon ras-le-bol envers les consoles et les jeux next-gen. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, comme j'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de vous parler. Je ne vais pas arrêter de suivre les vidéos la dissolution de Green Hill Memories, qui, moi, ne me dérange absolument pas, car je ne regardais que DGGX, les stats, ainsi que Grigovic. Donc, très très bien que DGGX ait fait sa chaîne. Toujours continuer à regarder les vidéos de mon pote Alex Express, BabiGi, après, des Américains, Vitendo, Metal Jesus Rocks, enfin, voilà, des Youtubers que j'apprécie. Alors, j'ai regardé, puisque la caméra, il est là, voilà, l'objectif. Vous avez, après, l'impression que je ne vous regarde pas dans les yeux. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo, j'ai une mise à jour de ma collection complète des 196 jeux sortis sur ma console Sega Portable de cœur. En même temps, si on dit console Sega Portable, il n'y en a qu'une, enfin, exclusive, parce que je ne parle pas de la nomade, mais je parle de la console exclusive de chez Sega, la Sega Game Gear, avec ses 196 jeux pâles sortis dans le commerce. Voilà, uniquement dans le commerce. On ne parlera pas du soi-disant jeu retrouvé qui n'est pas sorti dans le commerce, à savoir Surf Ninja. Pour ceux qui font des full sets commerciaux, il y a 196 jeux. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est la version 2.0 de ma collection, une grande et très grosse vidéo qui va durer le temps d'un film. A vous de voir si vous voulez la regarder en plusieurs parties. Je n'avais pas envie de la scinder, voilà. J'avais fait ma première version avec certains jeux que je possédais dans d'autres pays, mais à ce jour, je possède bien les 196 jeux pâles. Et avec certaines années... Alors, on ne va pas parler de la qualité intrinsèque de certains jeux, mais surtout de... rapidement de... Quels jeux sont vraiment très 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 durs à trouver aujourd'hui. Et on va commencer par un petit aparté. Honnêtement, à part que vous soyez à 100% et que vous voulez faire uniquement la Game Gear en console et en collection, à ce jour, il n'est plus possible, il n'est plus possible de faire un full set de cette console en boîte. Voilà, c'est plus possible. Car vous avez quelques pièces qui sont sensiblement toujours les mêmes. Et surtout, je dirais, deux jeux. Deux jeux qui sont quasiment impossibles à trouver. C'est le Sega 4-in-1, le Sega Game Pack, ou encore le Sonic 2-in-1. Qui sont introuvables. Car sortis en très... Tellement peu d'exemplaires qu'aujourd'hui, même sur les forums et tout, il n'y a plus d'exemplaires. Seuls les collectionneurs l'ont. Et il faut qu'un collectionneur lâche toute sa collection pour l'avoir. Donc c'est des cercles fermés. Donc ça fait... Au cours de ces deux dernières années, même trois dernières années, je n'ai jamais vu un seul exemplaire. En tous les cas, original. Pas de contrefaçon de ces deux jeux en boîte. Après, certains jeux aussi, comme ils sont très rares, les gens se touchent évidemment sur les prix. Voilà, mais... Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément... Si vous voulez faire une collection de tous les jeux sortis sur une console, pour certains, c'est une aberration. Pour moi, c'est rendre hommage à une console qu'on a vraiment beaucoup appréciée. Et jouer à des jeux qu'on n'aurait pas forcément joué. Et découvrir des pépites. Et puis effectivement, sauvegarder le patrimoine, ainsi de suite. Enfin, pas rentrer nouveau dans le blabla. Et si maintenant, vous avez certains jeux qui vous plaisent et que vous voulez vraiment avoir en boîte, essayez de les trouver à des prix corrects. Mais voilà, même si c'est vrai qu'avoir la boîte, c'est joli, on va pas se le cacher. Avoir une boîte, avoir un manuel, une protection, c'est magnifique. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut. Ou alors, on veut se consacrer uniquement à une et une seule console, comme l'ami Boyas Ness, avec la Super Ness, où, pour acheter des jeux à 1 500 ou 2 000 euros, parce que aujourd'hui, malheureusement, certains jeux valent ce prix. Il va faire des vide-greniers, acheter, revendre, acheter, revendre, pour remettre la somme. Et au final, il va pas avoir l'impression que c'est avec son argent, mais avec son travail de recherche qu'il va se payer le jeu. Donc ça, c'est effectivement, c'est comme ça que tu peux te payer aujourd'hui des jeux qui valent trop cher. Mais si, comme moi, tu veux vraiment faire un multi-support, aujourd'hui, le jeu en boîte, ça paraît impossible de faire des collections. C'est pour ça que, même s'il est vrai que je ne suis pas un grand fan du jeu en loose, je conçois que, au bout d'un moment, il faut faire un choix. C'est-à-dire, où tu fais qu'une console, et là, évidemment, tu fais tout pour l'avoir en boîte, quitte à payer des sommes astronomiques en prenant ton temps. Voilà. Soit tu fais multi-console, soit tu vas vers des Everdrive, enfin, après, on parle dans d'autres débats. Alors, on parle aujourd'hui vraiment du plaisir de posséder d'une collection physique et d'un support qui est aujourd'hui, la Sega Game Gear ou Game Gear. Alors, j'ai un peu le bordel, parce que j'ai une tablette pour me rappeler un peu le nom des jeux. J'ai des jeux en loose, j'ai des jeux en boîte, j'ai rien préparé, donc la vidéo, elle va être WTF, c'est surtout pour ceux qui avaient envie de me revoir, voilà. J'essaie de faire une vidéo de temps en temps, je ne vous garantis pas quand, mais là, j'avais vraiment envie de faire une vidéo. Parce que j'ai enfin terminé officiellement ce full set réel, pâle. Alors, le premier jeu, c'était Adams Family, voilà, The Adams Family. Donc, ça, c'est un jeu de plateforme je dis que je ne parlerai pas trop des jeux, donc voilà, bon, ce jeu n'est vraiment pas bon, voilà. Et il est, on va dire, peu commun, mais franchement facile. M'aimé que ce soit peu commun, il est quand même facile à trouver. Je ne sais pas où je vais les mettre, mais je... Ensuite, le deuxième jeu, c'est Adventures of Batman & Robin, voilà, Adventures of Batman & Robin, on les classe dans la lettre A, même si c'est The Adams Family ou encore The Adventures of Batman & Robin, voilà, il est assez commun, il est commun, il est commun, mais même Adam's Family, pour moi, il est commun, voilà. Ce n'est pas un jeu à 2-3 euros, mais il est commun. Ensuite, Aerial Assault, Aerial Assault, un petit shoot, voilà, un shoot, il est commun, voilà, on va dire aussi. Ensuite, il y a Alien 3, donc lui, je vous l'ai présenté, alors, hop, en boîte, donc voilà, Alien 3, alors, je vais dire, il est commun, quand je dis il est commun, c'est toujours, bien sûr, la cartouche en loose, hein, moi, j'ai un exemplaire en boîte, mais sinon, le jeu, il est commun. Ah non, j'ai une boîte de partout. Ensuite, le prochain jeu, c'est Alien Syndrome, voilà, je dirais qu'il est assez commun aussi, en loose, voilà, Alien Syndrome, euh, Arena, Arena, en Europe, il ne s'appelle que Arena, donc aux Etats-Unis, il s'appelle Arena Maze of Death, voilà, Arena, lui, il est, il commence à être plus commun, alors, il est plus commun, voilà, il est plus commun, ensuite, on a, euh, ils l'ont mis à quoi, genre, je fais une pause, parce que je ne sais pas s'ils l'ont mis à Disney, non, on ne va pas le mettre Ariel Crystal Densetsu, c'est en japonais, donc le nom d'après, c'est Astérix and the Great Rescue, alors, je ne vais pas me tromper, parce que là, ma vue, bien sûr, c'est plus ce qu'elle était, voilà, Astérix and the Great Rescue, voilà, il est commun, voilà, tu as Astérix et The Secret Mission, Astérix, c'est la mission secrète, voilà, qui est aussi, on va dire, oui, commun, tout, après, quand tu as cherché longtemps sur des forums et tout, la plupart des jeux, c'est soit que c'est commun, soit que c'est peu commun, soit que c'est rare, ou alors c'est carrément, carrément dit au rang de Saint Graal, qu'on va dire, ensuite, tu as Axe Battler, The Legend of Golden Axe, voilà, qui est aussi, qui est aussi commun, et, ensuite, tu as, Ayrton Senna, Super Monaco, Grand Prix 2, alors lui, il est en boîte, alors, il est, hop, voilà, il est ici, Ayrton Senna, Super Monaco, Grand Prix 2, voilà, très commun, je te rappelle, quand je dis, quand mes jeux en boîte, je dis commun, c'est, on parle toujours, du jeu en louse, voilà, et Bakou Bakou Animal, voilà, qui lui, commence, on vient, il est peu commun, il n'est pas très très rare, mais il est peu commun, le Bakou Bakou Animal, pour cette vague, ensuite, on va attaquer le deuxième petit paquet de jeux, voilà, que j'avais stocké dans des boîtes plastiques, pour les rangements, alors, le jeu d'après, c'est Batman Forever, où est-ce qu'il est, il est là, donc, Batman Forever, bon, c'est commun, on va dire, ensuite, Batman Returns, je l'ai en boîte, celui, voilà, le Batman Returns, magnifique, il a une sale ticket au dos, magnifique cover, magnifique jacket, Battletoads, alors, Battletoads, il est là, voilà, Battletoads, et comme Bakou Bakou Animal, il est, il est plus commun, on le trouve, mais voilà, il n'est pas hyper courant, Bavis and Butthead, voilà, tiré sur une série à l'humour décapant anglais, voilà, Bavis and Butthead, ouais, il est peu commun, il est peu commun, euh, qu'est-ce qu'il y a, Bram Stalker's Dracula, ouais, Bram Stalker's Dracula, voilà, je dirais qu'il est commun, celui-là, on peut pas avoir un galéré à le trouver, euh, ensuite, on a Bugs Bunny, Bugs Bunny in Double Trouble, voilà, Bugs Bunny in Double Trouble, pareil, commun, ensuite, on a, euh, Castle of Illusion, alors lui, je dois l'avoir en boîte, genre, ici, voilà, Castle of Illusion, voilà, très très bon jeu, un mustave de la console, ensuite, Chakan, Chakan, voilà, un jeu assez commun, bon, d'une difficulté atroce, ça, c'est un, ce n'est pas le, le débat du jour, Championship, OK, alors là, c'est le premier jeu qui va être dédiqué à trouver, donc, Championship, OK, lui, c'est un jeu qui est, on peut, on peut commencer à dire rare, voilà, il est rare, assez peu, assez peu, assez peu édité, finalement, le problème, c'est que comme il n'y a pas beaucoup et beaucoup de gens qui le vendent, beaucoup d'exemplaires, il y en a qui s'enflamment un petit peu, il y en a qui le vendent jusqu'à 100 euros que la cartouche, ça fait vraiment cher, je crois que j'avais payé 45 ou 49, enfin, moins de 50 balles, ou 50 balles grand max, ça faisait déjà mal au popotin, en plus, le jeu est loin d'extraordinaire, mais ça, c'est le premier jeu, si tu veux faire un full set en loose, c'est encore faisable, même s'il faudra t'accrocher pour quelques cartouches, lui, c'est pas le, c'est pas le plus, tu vas le trouver, mais tu vas commencer à galérer pour le trouver à un bon prix, voilà, la première cartouche difficile à trouver de ce set, ça va être ça, Championship, OK, le premier jeu, casse bonbons à trouver, ensuite, tu as Cheese, Catastrophe, Staring, Speedy Gonzales, voilà, je suis très 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 commun, on va entamer une prochaine boîte de jeu, hop, alors le jeu d'après, c'est The Chess Master, donc Chess Master, donc un jeu d'échec, voilà, très très courant, c'est un jeu qui est sorti, je crois, sur tous les supports, quasiment, ensuite, tu as Shock Rock, le premier, je l'ai ici, en boîte, voilà, Shock Rock, pareil, un jeu qui est sorti, sur quasiment tous les supports, à noter que cette version, quand même, est amputée de musique, ce qui est quand même dommage, c'est une sale ambiance, sans musique, et tiens un 2, donc Shock Rock 2, Son of Chuck, le fils de Chuck, voilà, qui est, qui est peu commun, on va dire, voilà, je crois que lui, il est commun, voilà, ensuite, tu as un jeu qui est, on commence par le premier jeu, de Codemaster, alors les jeux Codemaster, tu les reconnais, grâce à ce format atypique de cartouche, et là, tu as CG Elephant Fugitive, voilà, CG Elephant Fugitive, il est peu commun, à noter que l'étiquette, tu vois, est violette, alors que c'est, alors que c'est bien une version pâle, parce que, que ce soit en pâle, ou aux Etats-Unis, comme on dit d'autres Youtubers, ou d'autres collectionneurs, c'est la même étiquette, donc, il est considéré que la version pâle, tu n'as pas le choix, contrairement à un autre jeu, que tu verras, qui s'appellera, Cosmic Space Head, où lui, tu auras une version cartouche, avec l'autocolle en pâle, mais celui-là, ce CG Elephant Fugitive, qui est quand même peu commun, je ne dirais pas qu'il est rare, moi, je dirais qu'il est peu commun, surtout, l'avantage, c'est que tu peux, comme ça, l'acheter dans d'autres pays, voilà, mais tu vois, on le reconnaît, grâce à ce format atypique, de cartouche, ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a Columns, alors Columns, c'est le jeu qui est fourni avec la console, donc, c'est le jeu le plus courant, voilà, il est hyper, hyper commun, même si, en boîte, il est beaucoup moins courant, forcément, parce que, la plupart du temps, il était quand même vendu, en bundle, dans les consoles, donc, en loose. Ensuite, Cool Spot, un des jeux, notre ami Colic Fantastic, avec son fameux générique, Cool Spot, voilà, qui est aussi un jeu commun, très commun, même, le jeu d'après, c'est, ben, justement, c'est Cosmic Space Head, et, alors, lui, en plus, il est, oh, il est, on va dire qu'il est peu commun, ou si, je ne vais pas te l'ouvrir, j'ai la chance de l'avoir en boîte, alors, je ne sais pas, il y a une qu'en boîte, il doit être vraiment pas évident à trouver, en tout cas, voilà, je n'ai pas envie de te sortir la cartouche, mais, la cartouche est bien, et bien violette, c'est bien la version PAL Cosmic Space Head, voilà, sinon, c'est une cartouche, c'est une cartouche au même format, c'est une cartouche Codemaster, voilà, voilà pour ce Cosmic Space Head, le jeu d'après, c'est, alors, attends, parce qu'ils sont classés par, ils sont bizarres quand ils sont classés, Crystal Warriors, alors, Crystal Warriors, il est là, voilà, Crystal Warriors, voilà, parce que la liste, il est commun, la liste que j'ai devant les yeux, il mélange les noms français, anglais, alors, il faut que je m'en sorte, ensuite, Daffy Duck in Hollywood, Daffy Duck in Hollywood, il est commun aussi, Deep Duck Trouble Staring Donald Duck, Defenders of Oasis, alors là, on va ouvrir une boîte, encore deux, de Jean Louse, donc, Alors, Defenders of Oasis Voilà, Defenders of Oasis Bon, il y a C commun aussi, on va dire Ensuite, le jeu d'après, c'est Desert Speed Trap Roadrunner and Willy the Coyote Voilà, le nom à rallonge C'est une plateforme très 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 commun Ensuite, tu as Desert Strike Que j'ai en boîte Voilà, Desert Strike A noter qu'aux Etats-Unis, il y aura deux Les deux autres Jungle Strike et Urban Strike Ne sortiront qu'aux Etats-Unis En PAL, on n'aura que le Desert Strike Ensuite, Devilish Pareil que j'ai en boîte Devilish Devilish, un jeu de Flipper Flipper, aventure, c'est pas mal Ensuite, on tape dans les fameux Disney Alors, tu as le Disney Aladdin Hop Un incontournable de la console Disney Aladdin Voilà Magnifique boi-boi-boi-t Disney, Disney Ah par contre, j'ai peur qu'ils soient Ça va être un gros Beans pour tous les trouver Disney Ariel, The Little Mermaid Donc, Disney Ariel et la Petite Sirène Qui est très courant aussi Disney Bonkers Wax Up Disney Bonkers Wax Up Très courant aussi Disney Talespin Hop là, c'est bon, il est là Disney Talespin Avec Baloo Voilà Que j'ai en boîte là Disney Jungle Book Le livre donc Disney Jungle Book Donc, le livre de la jungle Qui est aussi courant Et c'est tout pour les Disney Ensuite, on rataque avec un Donald C'est Donald Alors, attends Parce que Je ne suis en train de ne pas mélanger Parce que je crois Qu'il est plutôt la lettre L Je suis genre C'est con Donc, je ne vais pas le présenter de suite J'espère que je n'en oublierai pas Parce que c'est compliqué De suivre des listes De toute façon, on verra bien S'il me reste des jeux à la fin C'est que j'aurais oublié d'en parler Mais L'autre s'appelle vraiment Deep Duck Trouble Alors que l'autre s'appelle Lucky Dame Keper Donc, on ne va pas le présenter Le jeu d'après On passe à D Toujours à D Et à Double Dragon Voilà, Double Dragon Qui commence lui à être peu commun Voilà, Double Dragon La fameuse licence hyper connue De chez Technos Là Le jeu par contre est différent Ensuite, on a Dr Robotnik Min Bin Machine Voilà Dr Robotnik Min Bin Machine Il est aussi entre le Peu commun Il est assez Voilà Il est peu commun Mais niveau 1 On va dire Il n'est pas très dur à trouver Il coûte une vingtaine de balles quand même Ensuite, tu as Dragon The Bruce Lee Story Voilà Qui est commun Ensuite, tu as Dropzone Alors lui par contre Juste, alors Avant Je dis que ça va être un gros beans Pour ceux qui veulent suivre Les full sets On reprend donc Au docteur Après le docteur Robotnik J'ai pas envie J'ai pas envie de faire J'ai pas envie de faire un cut Tu as J'ai oublié un jeu C'est un jeu Dragon Crystal Donc c'est un jeu Où tu as Un roguelike Où tu as plusieurs niveaux Donc ils ne sont jamais les mêmes Donc tu as Dragon Crystal Voilà Un bon petit jeu Qui se glisse Justement Entre Dr Robotnik Et Dragon Bruce Lee Story Voilà Désolé Désolé pour le premier Loupé Ensuite, on a Dropzone Dropzone Voilà Qui lui Est peu commun En boîte Par contre Il est vraiment rare Il est peu commun Que c'est une cartouche Au format Codemaster Ensuite On a quoi ? On a Dynamite Eddy On va ouvrir Une autre boîte Alors Dynamite Eddy Il est où ? Il est là Dynamite Eddy 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 Parce que Eddy Ça fait Aaaaah Eddy Petit jeu Action Plateforme Earthworm Jim Où es-tu ? Où es-tu ? Il est là Earthworm Jim Peu commun On va dire Le petit Earthworm Jim Sur la Game Gear Echo le Dauphin Voilà Un jeu que j'ai tout le temps Plus ou moins détesté Voilà Echo le Dauphin Ici Bon par contre La boîte Le dessin est très beau Echo le Dauphin 2 Qui s'appelle Echo The Tides of Time Et donc On a sous-titré en français Echo Les Marais du Temps Voilà Echo et les Marais du Temps Je pense pas que ça est cadré Ils sont communs les Echo Sinon j'en parlerai Un jeu qui est peu commun Qui est un peu chiant à trouver Bon moins que le Championship Ok C'est le jeu d'après C'est Ernie Health Golf Voilà lui Il est vraiment chiant à trouver En plus c'est une exclusivité Pâle Donc voilà lui Il est un petit peu chiant à trouver Voilà J'ai eu la chance de l'avoir Je crois dans un lot de sport À 15 balles Il y avait une dizaine de jeux Il m'est revenu à 2 balles Tu vois Mais voilà Il est vraiment pas courant Ce Ernie Health Golf Et ça c'est encore Un jeu qui va être Un peu chiant à trouver Mais c'est pas le jeu Qui va Pour le moment Il n'y a aucun jeu Qui va te décourager De faire un full set Ensuite Le jeu d'après C'est Evander Evander Real Deal Holyfield Boxing Voilà Putain de nom A rallonge Pour un jeu de boxe Qui est en plus Très commun Excellente Dizzy Collection Voilà Excellente Dizzy Collection Qui est peu commun Lui aussi Une compilation Des jeux de Dizzy En fait Un petit jeu Un petit Poussin Celui qu'on voit Dans Dans la série Il est Dizzy En fait C'est ce que je dis d'autre Ensuite Alors Lui On va ouvrir Une boîte Hop Alors Un jeu Qui est vraiment Chiant à trouver C'est F15 Strike Eagle Voilà En pâle Il est chiant à trouver Voilà Il est trouvable Mais il est chiant à trouver Donc il est peu commun Voir début de rare Il est chiant à trouver F1 F1 Ou appelé F1 Racing Est hyper commun Voilà Un petit jeu de formule 1 Le plus Un des plus Faciles à trouver Par contre Il a Une deuxième version Une championship édition Qui lui Est vraiment Très casse bonbon À trouver aussi Lui Toujours pareil Ça va pas te démoraliser Tu le trouveras Mais par contre Voilà F1 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 World Championship Édition Très très chiant À trouver Donc je dirais Peu commun Peu commun Voir rare Voir rare C'est Vraiment Caisse bonbon Ensuite Factory Panic Que j'ai en boîte Je crois Voilà Factory Panic Voilà En boîte Qu'est-ce qu'il y a Ensuite Fantastic Dizzy Hop Voilà Voilà Qui est peu commun En boîte C'est sûr qu'il doit être rare Je pense Mais sinon C'est une cartouche Codemaster Donc une belle boîte Donc Fantastic Dizzy Ensuite Fantasy Zone Welcome to the Fantasy Zone Voilà Fantasy Zone Qui est commun On ne parle pas Du fameux shoot De chez Sega Ensuite Qu'est-ce que t'as Fatal Fury Special Voilà Qui est peu commun Mais qui est excellent Le Fatal Fury Special Mais c'est C'est le meilleur jeu En même temps Il n'y a pas 36 jeux Versus Fighting Il y en a quelques-uns Mais Franchement Fatal Fury Special Il est vraiment génial Ensuite FIFA International Soccer Il fallait bien quand même Une console sans FIFA C'est pas une console Donc le FIFA International Soccer Donc commun Très commun Même en boîte Il doit être commun Lui par contre Il est un peu moins commun Voilà Il est au début Il reste dans le commun Mais au début du peu commun C'est sa version FIFA Soccer 96 Voilà Lui Il est un petit peu Moins facile A choper Ensuite On a G-Lock Un jeu que j'adore G-Lock à battle Voilà Un jeu que j'ai réussi A finir à l'époque Mais qu'est-ce que Je me suis accroché J'ai adoré ce jeu Voilà G-Lock à battle Un peu Qu'est-ce qu'il y a ensuite Alors Là on arrive Au premier jeu Au premier jeu Qui malheureusement A Commencé à décourager Et certains Fullsetters Ont arrêté Leur fullset A cause de ce jeu Et ce sont comme moi Au départ Rabattus Sur la version japonaise Donc c'est Galaga 2 Voilà Galaga 2 En pâle Et pour moi Le jeu Actuellement Le plus dur De toute la collection En pâle A trouver Certains vont te dire Ouais c'est Tarzan Lord of the Jungle Power Drive Non non Ils sont très rares Ils sont chers Est-ce que tu veux Mais n'empêche Qu'ils circulent Beaucoup plus Croisants Parce que ça fait 2-3 ans Que je fais des stats Je suis sur Des nombreux forums Et tout Mais Galaga 2 Et le numéro 1 Pour moi Et le jeu Le plus dur A trouver Et vraiment Le plus dur Il faudrait que je fasse Un top 5 Mais sa place Numéro 1 C'est pour moi Le jeu le plus dur A trouver C'est Galaga 2 Si maintenant Tu veux N'abandonne pas Le fullset Mais de côté Ou au pire Trouve-toi Un Galaga 91 C'est la version jap C'est exactement Le même jeu Sauf que le logo Change C'est sûr que Si tu veux Vraiment ta collection 100% Etiquette pâle Tu vas galérer A part un coup de chance Mais je suis là Franchement Le Galaga 2 Est le jeu Le plus dur A trouver De la collection Fullset Pâle Tu peux tomber dessus On aura des prix Mais je peux te garantir Que c'est lui Le numéro 1 Et le numéro 2 Ce sera toujours pas Lord of the Jungle Ni Power Drive Mais ça On en reparlera Mais Galaga 2 C'est vrai que c'est le premier jeu Qui va commencer A un peu A t'accrocher A t'accrocher Pour faire le fullset Le jeu d'après C'est Garfield Caut in Act Donc pris la main Dans le sac Tu veux attraper Sur le fait On peut traduire ça Petit jeu de plateforme Assez commun Ensuite On a George Foreman Chaos Boxing J'ai en boîte Voilà George Foreman Chaos Boxing Qu'est-ce qu'on a ensuite Ce qu'ils sont en anglais Les jeux Est-ce qu'on parle maintenant On les appelle GG Shinobi Allez Ce qu'ils s'appellent Shinobi Mais c'est sur Game Gear C'est GG Shinobi Donc il y a GG Shinobi 1 Et GG Shinobi 2 Voilà Donc GG Shinobi Excellent jeu C'est un de mes meilleurs Un petit peu difficile soit Et GG Shinobi 2 Voilà Même s'ils sont estampillés Shinobi C'est leur vrai nom C'est GG Parce que ce sont Des exclusivités Game Gear Voilà Celui-là est beaucoup Beaucoup plus beau Mieux plus fun Mais j'ai quand même Moi une petite préférence Pour le 1 Car c'est mon premier jeu C'est mon premier jeu Avec Cool Ensuite le jeu d'après On va ouvrir une boîte Une boîte de jeux à l'ouze Alors le jeu d'après C'est Global Gladiators Voilà Un jeu quand même Très très courant De plateforme Ensuite le jeu d'après Un jeu de moto GP Rider Voilà GP Rider Pareil Qui est Qui est courant Allez Wars Allez Wars Un shoot Un petit shoot excellent Voilà Pareil Très 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 courant Home Alone Home Alone Maman j'ai raté l'avion Voilà Une boue infecte Il est très mauvais ce jeu Il est Oh il est Il est assez courant Quand même Ouk 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 Où es-tu Ouk Donc les aventures Du Capitaine Crochet Qui est courant Alors on va cliquer Sur la page Numéro 2 On attend Les temps de chargement Voilà Le jeu d'après Il va être un jeu Ah c'est Lui il est rare Enfin il est rare quand même Il chiant à trouver Surtout C'est Hurricanes Un dessin animé en franc Qui s'appelle Les Ouragans Donc Hurricanes Il est peu commun Il est vraiment peu commun Bon en boîte N'en parlons pas Mais sinon il est peu commun Voilà Hurricanes Non c'est une cartouche normale C'est pas une cartouche Codemaster Pourquoi il m'a Il m'a cliqué Ce con Alors ensuite Il y a The Incredible Incredible Crash Demise Donc Incredible Crash Demise Voilà Qui est courant Ensuite Incredible Hulk Voilà Je dirais assez commun aussi Indiana Jones Et la dernière croisade Indiana Jones and the Last Crusade Qui est aussi courant J'essaie de me dépêcher un peu Parce que Ensuite on a Un jeu qui est Bah qui est rare Qui est rare C'est surtout en pâle Et qui existe aussi aux Etats-Unis C'est Itchy Et Scratchy Game Donc c'est C'est parti des jeux des Simpsons Mais c'est Itchy et Scratchy Game Un petit jeu vraiment sympa Qui est Qui est rare Franchement qui est rare Qui est trouvable Attention qui est trouvable Tu vas en chier pour le trouver en pâle Mais Il est rare Il est chiant à trouver Un peu plus chiant Plus chiant qu'Hurricaine Encore on a trouvé Dans le classement Ensuite on a Bah là je vais prendre Une nouvelle boîte De jeux à ouvrir Alors le jeu d'après C'est James Bond 007 The Duel Le duel Voilà Qui est assez commun Je dirais Enfin je pense J'ai pas trop galéré A le trouver Ensuite tu as James Bond 2 Alias Robocode Nom de code Robocode Qui est très commun Un James Bond 2 3 Opération Starfish James Bond 3 Opération Starfish Lui il est Il est rare Il est rare Chiant à trouver Voilà rare Et chiant à trouver Mais toujours faisable Pour le moment Je t'ai dit Le seul jeu Qui va te démoraliser Pour le full set C'est Galaga 2 Ensuite Un jeu hyper courant Que tu trouves Dans tous les lots Personne n'en veut C'est le Joe Montana Football Donc après il faut aimer Les jeux de football Américains Le Judge Dread Lui qui est peu commun Voilà Judge Dread Qui est peu commun Donc tu vois Il y a des cartouches Avec le temps Les cartouches officielles On tendance à prendre Des marques ici De blanchissement Ce qui est normal Avec le contact Avec l'air Ensuite tu as Jurassic Park Voilà Je sais que c'est un jeu Qu'adore Yoniq 57 C'est un des jeux préférés Il est bien Voilà Moi je ne suis pas forcément Moumide Mais il est bien Yoniq 57 D'ailleurs qui est un Full setter mondial Lui de la Game Gear Donc je t'invite aussi A regarder ses vidéos Ensuite J'ai Kawasaki Kawasaki Superbike Donc on vient d'être Kawasaki Superbike Qui est commun aussi On va dire Klax Where is Klax Voilà Klax Voilà Que j'ai là En boîte Pour le coup Klax Un jeu de Un puzzle game Sorti à l'époque En arcade Crusty the fun house Alors Crusty the fun house Pourquoi je ne l'ai pas mis Est-ce que je trouve Une autre boîte Ou pas Je suis en train de voir Pourquoi il y a Un jeu Que là Que je n'ai pas Alors Non J'ai galéré un peu Pour le trouver Donc je ne sais pas Où je l'avais foutu Donc le jeu d'après Donc c'est Crusty the fun house Voilà Encore un jeu De dérivés Du Un spin-off De la série Simpsons Ensuite T'as Land of Illusion Hop Land of Illusion La suite De Castle of Illusion Voilà Très très bon aussi Mickey Legend of Illusion Voilà Qui lui Est peu commun Voilà Les autres sont communs Celui-là Il est peu commun En pâle Legend of Illusion Lemmings Lemmings Voilà Qui est commun Bon pas en boîte Comme d'hab Lemmings 2 Lui est un prototype Que tu peux voir Justement en allant En Everdrive Il n'est pas sorti Le Royaume Voilà Lion King Donc le Royaume Très courant Lucky Dime Caper Staring Donald Duck Le voilà Le Donald 2 Donc Lucky On a dit Lucky Dime Caper Staring Donald Duck Alors Le jeu d'après C'est Le deuxième jeu Le plus dur A trouver Pour la collection Pas le full set C'est En un an et demi De recherche J'ai trouvé J'ai vu une fois Un exemplaire Qui m'est passé Sous le nez A 30 euros En loose C'est un jeu de sport En plus Voilà Ne l'ayant jamais Retrouvé Depuis Sur des forums Sur des dizaines Des centaines De recherches 18 mois De recherches Quotidiennes Mais pas pire Que Galaga 2 Galaga 2 C'est moi Qui ai un coup de bol Il est quand même Il est juste En dessous De Galaga 2 Mais c'est encore Un jeu Qui risque De te faire Abandonner le full set Tiens bon Tiens bon Parce qu'il est très dur A trouver Il est sorti aussi Aux Etats-Unis C'est Madden 96 Mais comme je ne l'ai Jamais trouvé En loose Je me suis J'ai mis Des sous dedans Voilà J'ai mis des sous dedans Je ne dirai pas le montant Et je l'ai acheté En état neuf Alors il n'y a pas le bliste Mais il y a même la petite Il est en état parfait Et parfait La cartouche a été mise Une seule fois dans la console C'est moi qui l'ai testé Le manuel n'a jamais été corné Il y a tout dedans Il est neuf Il est neuf Voilà Donc ça c'est plutôt Une pièce de collection Que de jeu Voilà Mais lui Le Madden 96 Le Madden 96 Pour le trouver En loose Voilà Tu as A ma connaissance On va dire On va crever l'abcès de suite Tu as 3 jeux Qui peuvent te faire Traquer Pour finir le full set En panne Galaga 2 Madden 96 Et Man Overboard Et Man Overboard Man Overboard C'est un jeu de Codemaster aussi Voilà Ces 3 jeux là Mais encore Man Overboard Tu les trouves Et après Tu as Power Drive Et Lord of the Jungle Mais Power Drive Et Lord of the Jungle J'ai l'impression Qu'il y en a un peu plus En loose en tous les cas Par contre le problème Ca va être le prix Le tarot c'est ça Le problème ça va être le prix Le prix le prix C'est le problème Voilà C'est le jeu le plus cher De ma collection Game Gear En tous les cas C'est lui à cause Mais voilà J'ai 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 fait des recherches J'ai acheté des lots J'ai revendu des doublons Donc voilà J'ai un peu amorti si tu veux Mais non je l'ai qu'un payé très cher Faut être honnête Au bout d'un moment Quand tu fais une collection Tu peux pas toujours To avoir un bon prix Il y en a Il y en a qui ont eu de la chance Je Voir Yoni Qui l'explique Qu'il avait commandé Un Madem 95 Pour son full set américain Qu'on lui a envoyé un 96 Donc là franchement Le coup de fusil Voilà Il y a des anecdotes comme ça En fait c'est un restock Qui a été retrouvé en Espagne Et le mec bien sûr Il abuse Parce qu'à ce jour Il y a un exemplaire A 350 euros Et la boîte est abîmée Donc je vous laisse imaginer Un exemplaire comme ça Aujourd'hui Mais bon On est pas là pour parier d'argent Ni de spéculation Parce que Encore faut-il trouver l'acheteur Voilà Moi même je suis conscient D'avoir fait une folie En l'achetant Enfin voilà Madem 96 Je voulais vraiment t'en parler Galaga 2 Madem 96 Et Man Overboard Ce sont vraiment des jeux Man Overboard encore Tu peux le trouver Mais je l'ai vu partir A 200 euros en lose Ça commence à faire mal Au popotin Quoique ça va être le prix Que tu vas devoir mettre Dans un power drive Ou dans un order Dans un jungle A mon avis Le jeu d'après C'est Magic Popple Magic Puzzle Popils Voilà Popils Magic Puzzle Popils Voilà un petit jeu Assez commun Donc de réflexion Qui est vraiment sympa Et ensuite Attends Où est-ce qu'elle est Est-ce qu'il faut que j'ouvre Une boîte pour ce jeu Attends Il est là dedans Hop Je vais te l'ouvrir Donc c'est le fameux Man Overboard Il y en a eu Des exemplaires Mais des fois Il est vraiment Vraiment chiant A trouver Je ne sais pas pourquoi J'avais classé là-dedans Parce qu'en fait Il a un autre petit nom En fait Il s'appelle SS Lucifer Man Overboard Voilà C'est le troisième jeu Qui risque de se décourager D'un full set Pâle Voilà Man Overboard Un jeu Codemaster Qui est un petit jeu De réflexion Un petit peu Un petit peu À la Lemmings Voilà pour ces trois jeux Je suis désolé Ça va être les trois jeux Qui vont te faire Bien craquer Pour finir ton full set Si tu veux le finir Ensuite On rentre à attaque Avec du commun Marble Madness Marco Marco Magic Football Où es-tu ? Marco Magic Football Qu'est-ce qu'il y a encore ? Master of Darkness Le Castlevania de la Game Gear Enfin de la Sega Master System Ou Game Gear Voilà Master of Darkness Voilà Qui est Qui est peu commun On va dire En loose Comme d'hab Ensuite Tu as Tac 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 Micro Machine 1 et 2 Alors Micro Machine 1 et 2 Alors 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 Où es-tu Micro Machine Allez là J'ouvre une boîte Exprès Pour Micro Machine 2 Alors ce sont des jeux Code Master Voilà Micro Machine 1 Voilà A noter qu'il est Bleu Violet Alors qu'il est Violet Magenta En version MacN Rose On va dire Plutôt Donc Micro Machine 1 Et Micro Machine 2 Voilà Deux excellents jeux De bagnoles Chez Code Master Ils sont assez Assez communs Bon il faut mettre Un petit peu le prix Quand je dis le prix C'est une quinzaine 20 tonnes d'euros maxi Ensuite Donc on les classe Ensuite tu as Mighty Morphine Les Mighty Morphine Power Rangers Alors Mighty Morphine Power Rangers Voilà Donc tu as Mighty Morphine Power Rangers Qui est commun Et Mighty Morphine Mighty Morphine Power Rangers The Movies The Movies pardon Pas The Movies The Movies Voilà Ils sont assez courants Assez communs Mais N'empêche que je les trouve Très très bons Ces jeux Il y a de partout Les boîtes Monster Truck Wars Monster Truck Wars Lui il est peu commun Un peu chiant à trouver Celui-là Mais pas comme les trois Que j'ai cités De toute façon Tu n'auras plus de jeux Trop trop dur à trouver A mon sens Mais par contre Cher Ensuite tu as les Mortal Kombat Donc Mortal Kombat Mortal Kombat 1 Qui est commun Mortal Kombat 2 Qui est commun aussi Hop là J'en casse le C'est tombé la boîte Et Mortal Kombat 3 Lui qui est rare Et extraordinairement mauvais Voilà Il est rare Et mauvais Qui dit rare C'est pas forcément Un jeu Trop trop cher Tu trouves à 30 balles 25-30 balles Mais Il est assez rare quand même En plus Qu'est-ce qu'il est mauvais Après tu as NBA Game NBA Game NBA Game Tournament Edition NBA Game Tournament Edition Où es-tu ? Il est là Pardon Il est là NBA Game Tournament Edition Tu vois ici Tu as un petit Tournament Edition Ensuite tu as NFL Quarterback Club NFL Quarterback Club Tu te montres pourquoi Ils ont sorti un jeu Comme ça en pâle Il est peu commun celui-là Il est un peu chiant à trouver celui-là Il est peu commun NHL OK NHL OK OK Ninja Gaiden Alors Ninja Gaiden Où es-tu ? Ninja Gaiden Il est là Ninja Gaiden Commun celui-là On va dire aussi Ensuite tu as Olympic Gold Hop Un jeu que j'ai adoré Alors pour qu'il soit complet Il faut qu'il y ait le livre Des souvenirs Le livre Je ne sais plus ce que c'est Voilà Mais bon Sinon on loose Il est très commun Olympic Gold Un jeu que j'ai vraiment adoré The Otyphant The Otyphant Un jeu de plateforme Voilà Assez commun Outrun Assez commun Le Outrun Pardon Europa Your repas Europa Est un peu Moins facile à trouver On va dire qu'il commence A être peu commun Le Paperboy Qui est assez commun Enfin assez commun Oui il est commun Mais je parlais Entre 12 et 15 Pour temps en temps Avoir une petite fourchette Ensuite Alors On va sortir Hop Encore deux petits genlouzes Un jeu qui s'appelle Pengo Pengo Voilà Pengo Petit jeu Une plateforme Enfin Au vu de Plateforme réflexion Je dis Il me semble De mémoire Alors un jeu Codemaster Pits T'en a trois T'en a trois Donc t'as le PGA Tour Golf Il est là C'est le premier T'as le PGA Tour Golf Qui est commun PGA Tour Golf 2 Qui est peu commun Etant un trois PGA Tour Golf 96 Qui commence A être un peu Chiant à trouver Un autre jeu Qui est peu commun Voir un petit peu rare Pénible à trouver Mais pas impossible En PAL C'est Phantom 2040 Avec une étiquette Propre à la version PAL Parce qu'en version American Il est plus courant Alors qu'en PAL Il court un peu moins les rues Il est un petit peu chiant A trouver ce Phantom 2040 Le jeu que j'ai mis Tout à l'heure Que j'avais appelé Magical Machin Popils J'aurais pu le mettre là Popils Mais enfin bon C'est pas grave Le jeu d'après C'est le fameux jeu Dans beaucoup de livres C'était le jeu Le plus dur Le plus rare A trouver de la console Alors oui Il est très cher Mais je sais pas C'est peut-être moi Ça regarde peut-être que moi Ça me consomme peut-être que moi Power Drive Est d'accord Un jeu qui est très très dur à trouver Qui est Enfin qui est très dur à trouver Et non Qui est cher C'est comme quand tu veux Un Zelda sur Nintendo Ben c'est un certain prix Tu payes Tu l'as quoi Donc le problème C'est qu'aujourd'hui Avec l'évolution des prix Ben maintenant C'est 250-300 euros Que la cartouche C'est ça le problème Je crois Mais ils pop Donc après A temps de négocier Faire des vides greniers Racheter Reventre Pour faire de la marge Et quand même l'acheter Essayer de négocier le prix De ça voilà Donc il est très rare Bien sûr Dans le top 5 des jeux Les plus rares Il y est c'est évident Mais je te jure Qu'il est moins chiant à trouver Allez on va peut-être Le mettre peut-être Dessus Man Overboard En tout cas Il est beaucoup moins dur à trouver Qu'un Galaga 2 Ou qu'un Madden 96 Pour moi ça c'est évident Donc Power Drive C'est sinon Pour beaucoup Le jeu le plus rare En tout cas Le plus cher De la console Voilà Power Drive Sinon au passage C'est un très très bon jeu de manuel Autre jeu Autre jeu qui est rare à trouver Bon qui est pas aussi cher Que Power Drive Mais qui est pas Il est entre peu commun Et le rare C'est le Power Strike 2 Voilà Power Strike 2 Lui Qui Il n'y a que le 2 en pâle Voilà Parce que le 1 en j'aime Waouh Voilà Power Strike 2 Il est rare Il est rare quand même Il est un peu chiant Un peu beaucoup chiant Même à trouver Ensuite tu as Prédator 2 Alors Prédator 2 Je crois que je l'ai en boîte Voilà Prédator 2 Lui est peu commun Rappelle-toi Quand je te dis peu commun C'est toujours Pour un état en loose Ensuite tu as Primal Rage Primal Rage Primal Rage Un jeu de Versus Avec des Dinosaures Il est commun Mais commun sans plus Psychic World Où est-ce qu'il est Psychic Attends il est où Alors ça va dans une boîte On va J'arrive On ouvre une boîte Voilà Alors Psychic World Qui est courant On va dire Putt & Putter Est-ce que j'ai en boîte Je suis là ou pas Non Putt & Putter Il est là Putt & Putter Un jeu de mini golf Qui est courant Et fun en plus Quest for the Chavaniac Staring Ren at Stimpy Quest for the Chavaniac Staring Ren at Stimpy Voilà Quest quoi Il est peu commun celui-là Mais Je suis en trouvé Bon Ça se trouve Ensuite Tu as Rise of the Robots Un des pires jeux Pour moi Un des pires jeux De la console Avec Mortal Kombat 3 Voilà Rise of the Robots Un jeu excellent Qui est peu commun Enfin en loose Tu le trouves Mais il est Il commence à être Dans les peu communs Mais tu le trouves C'est Ristar Mais sinon il est excellent Road Rash Road Rash Qui est très très bon Peu commun On va voir Peu commun Mais Entre le commun Et le peu commun Tu vois C'est pas non plus Très dur à trouver Ensuite tu as Le Robocop 3 Voilà On va plus présenter l'autre D'abord Non mais d'abord Par rapport aux chiffres Robocop 3 Voilà Robocop 3 Qui est vraiment pas terrible Et assez commun Le Robocop versus Terminator Empale Et peu commun Ouais J'ai la chance De l'avoir en bas boîte Voilà Mais il est peu commun Je me rends compte Que j'ai oublié Après Primal Rage J'ai oublié Prince of Persia J'en suis désolé Excusez-moi Donc après Primal Rage On a Prince of Persia Que j'ai oublié Qui est commun En loose Et ensuite Tu as effectivement Psychic World Putt and Putter Quest for the Chaveny Ark Rise of the Robots Ristar Road Rash Robocop 3 Et Robocop versus Terminator On arrive Au jeu En S Donc là On va taper Dans les fameux Sonic Alors Où est-ce qu'il est Le Sonic Je sais pas quoi Alors Alors le jeu d'après Ça va être Le Sega Game Pack 4 in 1 Qui est Un Quasiment impossible A trouver en boîte Celui-là Donc on dit quasi Je Je sais pas pour vous Je dirais moi J'ai un même impossible Aujourd'hui En mettant une somme folle Et en connaissant Beaucoup de monde Sensible Soccer Un jeu de foot Peu commun On va dire On le voit pas des masses Ce petit Sensible Soccer Ensuite Tu as quoi Tu as quoi Non les Shinobi Je les ai présentés En GG Shinobi Simson Bart Versus Space Mutant Voilà Un très très mauvais jeu Voilà Très courant Si Ensuite Simson Bart Versus The World Alors Où est-ce qu'il est Je suis là Le voilà Donc Simson Bart Versus The World Peu commun On va dire Ensuite Slider Slider Voilà Très commun En loose En tous les cas Smash TV Alors Super Smash TV Où es-tu Où es-tu Où es-tu Où es-tu Où es-tu Je pensais Que ça s'appelait Super Smash TV Mais en fait Apparemment Non C'est sur Spanthendo Qui s'appelle Super Smash TV Non Qui s'appelle Super Smash TV Donc en fait Est-ce que Justement Dans ma liste Est-ce que c'est le nom Américain Alors Est-ce qu'ils le remettent Après en Super Smash TV Ouais Ils le remettent après Donc il a dû avoir Alors là Je vais le mettre Maintenant Mais Normalement Les Shrumpf Je vais le mettre Avant Mais là Dans ma liste C'est en anglais Donc c'est Smurf Donc les Shrumpf The Smurf Les Shrumpf Donc le premier Shrumpf Qui est assez courant Quand même Qui est courant Il est là Et par contre T'as le Shrumpf 2 Les Shrumpf autour du monde Qui lui Est peu commun Voilà Et qu'on a un petit peu Chiant à trouver Ce Shrumpf autour du monde Ensuite tu as Solitaire Poker Solitaire Poker Qui est Qui est très commun De mémoire Voilà Sonic Alors j'en suis Qui était C'est son nom J'app On va pas se tromper Avec les noms Imports Après t'as Sonic 2 in 1 Voilà Lui aussi Introuvable En boîte Quasi introuvable Quasi impossible Pas de dire impossible Sonic 2 en 1 Qui en fait Sonic 2 Et Sonic Spinball Sonic Blast Qui est peu commun Voilà Sonic Blast Qui est peu commun Hyper hyper cher En boîte Très rare aussi Mais trouvable Mais à des prix de folie Ensuite tu as le Sonic Drift Racing Alors où est-ce qu'il est Sonic Drift Racing Il est là Je crois Il est là Voilà Sonic Drift Racing Qui est Sonic 2 en fait Sonic Drift 2 Aux Etats-Unis Et au Japon Il est excellent Ce jeu d'ailleurs C'est un Mario Kart en fait Tu as Sonic Labyrinth Voilà Voilà Qui est assez commun Entre commun et peu commun Sonic Labyrinth Qui est pas apprécié Ça a juste valeur Et pourtant il est sympa Ensuite tu as les Sonic Les jeux Proprement dit Donc t'as Sonic 1 Sonic 1 Sonic 2 Sonic 2 Sonic Chaos Sonic Chaos Assez courant on va dire Sonic Spinball Entre coma et peu coma Voilà Sonic Triple Trouble Qui est là Sonic Triple Trouble Qu'on trouve quand même Space Area Space Area Voilà Space Area Les jeux de Les grands jeux de Sega Dont on a plus besoin De parler Spider-Man Donc t'en as deux On parle en tous les cas Spider-Man Qui est une boue atomique Mais qui est hyper commun La suite est peu commune C'est Spider-Man Return of the Sinister Six Return of the Sinister Six Le retour des Des six Des six sinistres Ensuite t'as le Star Wars Star Wars Voilà C'est assez courant Stargate Qui contre toute attente Est un jeu de De réflexion Ah ouais On s'attendrait pas Tu as les Streets of Rage Tu vois que je possède pas En boîte En pâle en tous les cas Street of Rage 1 Et Street of Rage 2 Ah Belle petite Beau petit set Street of Rage 1 et 2 Ils sont assez courants Parce qu'ils sont quand même sortis En beaucoup d'exemplaires Même si tout le monde Veut ses jeux Ce qu'il peut se comprendre Strider Returns Journey from Darkness Donc Strider Returns C'est un genre de Strider 2 Concept peu commun celui-là Ensuite il y a Striker Un jeu de foot Que finalement on voit pas autant que ça Striker On voit que je vois qu'il est peu commun Ça dépend Moi je l'avais chopé à pas grand chose Mais Commence à être un peu moins Un peu moins circulé Super Super Columns Voilà Super Columns Assez courant Super Kick-Off Hop Super Kick-Off Donc on tape dans la Il est très commun celui-là Donc on tape dans les Dans les Dans les Dans les Super Alors Super Monaco GP Parce que le 2 s'appelait Ertuan Senna Donc Super Monaco GP C'est un bon petit jeu Très 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 commun Ensuite il y a Super Off-Road Super Off-Road Voilà Qui est assez Assez courant aussi Super Smash TV Donc on y arrive Voilà Qui est assez commun Super Smash TV Bon même si la version Game Gear Est complètement loupée En ce qui me concerne je trouve Un jeu que j'adore C'est Super Space Invaders Super Space Invaders Pas très très dur à trouver Superman The Man of Steel Superman The Man of Steel Qui est courant Tales Adventure Tales Adventure Qui est peu commun On va dire Bon on trouve Qui est vraiment très très bon d'ailleurs Je vais t'ouvrir Une nouvelle boîte De Jean Louse Avec notamment Le deuxième jeu Le plus cher De la console Qui est assez peu édité Et qui finalement A été même Peu connu Même de la liste Du full set Qui est sorti Assez tard en fait C'est pour ça que Dès qu'il est sorti Les gens sont rués Ils ont à trouver Un des 5 Graal C'est le Tarzan Lord of the Jungle Voilà Il est très 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 difficile Et rare Et cher A se le procurer Mais beaucoup Pour moi Toujours moins chiant Qu'un Galaga 2 Ou qu'un Madden 96 Donc évidemment Tarzan Lord of the Jungle Tu vas galérer Ta race A le trouver Ensuite T'as un Taz Alors Taz T'as un Escape from Mars Voilà Qui est assez commun Le Tasmania Qui est encore plus courant Peut-être que j'aurais peut-être dû inverser les deux Donc Tasmania Voilà Qui est courant Tempo Junior Qui est peu commun En version PAL Voilà Qui est très très bon jeu Alors Peu commun en PAL Je le trouve Mais il faut mettre 30 ou 40 boules T'as les Terminators Alors le Terminator 1 Qui est courant Terminator 2 The Judgment Day Qui est assez courant aussi Et le Terminator 2 Arcade Game Voilà Terminator 2 C'est Arcade Game Qui est un peu moins courant Que les trois autres Que les deux autres En PAL Le fameux jeu de tir Ensuite Tintin au Tibet Voilà Qui est Un peu commun On va dire Mais il est sorti pourtant Sur toutes les machines d'époque Ce fameux Tintin au Tibet Ensuite il y a le Tom and Jerry Tom and Jerry Tom and Jerry The Movie Qui est courant En loose dans tous les cas Comme je dis à chaque fois True Lies True Lies Qui est peu commun Voilà Qui est vraiment Vraiment une bonne Découverte Sur cette Sur cette console Euh Je me retrouve avec un jeu En plus Que j'ai pas Est-ce qu'ils l'ont loupé Est-ce que je l'ai Éventuellement J'ai oublié un jeu Mais ça pourrait être Peut-être Un indice Ou une astuce Parce que je te le présenterai A la fin Du coup parce que Je l'ai oublié Voilà Tu sais mon classement Il est pas J'ai pas le temps De faire des classements De folie Hop là J'en regarderai La vidéo de Ionic D'ailleurs Pour classer mes jeux Ce sera peut-être Plus facile Euh Alors sinon Le jeu d'après Euh C'est Tac 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 Euh Ah ah Ultimate Soccer Alors Ultimate Soccer Il est où Ultimate Soccer Hop Je sais même pas Où il est Pour te le dire C'est ça Voilà Ultimate Soccer Donc je te foute Euh Somme toute Très très classique Euh 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 Virtua Fighter Animation Virtua Fighter Animation Donc lui Voilà Qui commence à être un peu Il est peu commun Voilà En pâle Je trouve pas mal Dans les autres pays Somme notamment Au Japon Sous le nom de Virtua Fighter Mini Il me semble Euh T'as Vert Troopers Vert Troopers Qui est un petit jeu De combat Vraiment sympa Qui est commun En plus Euh Wimbledon Wimbledon Hop là Wimbledon Un jeu de tennis Mais qui vaut pas Qui est vraiment pas terrible Je trouve Euh Il est beaucoup moins bon Que le Pit Sampras Ensuite tu as Euh Winter Olympics Winter Olympics Voilà Qui est très 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 courant Euh Ensuite tu as Wizard Pinball Qui est peu commun Voire rare Mais déjà bien Bien chiant à trouver En pâle Je crois Je sais pas si il existe Dans d'autres pays En tous les cas Je crois pas Voilà Mais en tout cas Ce jeu Il est vraiment Ce Wizard Pinball Il est vraiment chiant A trouver Ensuite Welfshide L'enfant loup Welfshide Bon il est assez Assez courant On va dire quand même Ensuite tu as les deux Wonder Boys Alors le premier Wonder Boy Voilà Wonder Boy Qui est un autre nom Qui s'appelle Revenge of Drankun Aux Etats-Unis Et le Wonder Boy Alors on parle C'est Wonder Boy The Dragon's Trap Même si on l'appelle Wonder Boy 3 Mais n'empêche Que c'est Wonder Boy En fait c'est le deux On parle Un Wonder Boy Dragon's Trap Même si effectivement Il peut s'apparenter Par rapport A la numérotation Master System O3 Ensuite tu as Woody Pop Woody Pop Qui est un Très bon petit jeu De raquettes Un peu à l'Arkanoïde Voilà Qui est comme courant World Class Leaderboard Voilà Il s'appelle bien World Class Leaderboard Et pas World Class Leaderboard Golf C'est nom américain Pourtant c'est bien Un jeu de golf En tout cas C'est un jeu de golf Que j'ai eu quand j'étais gamin J'ai adoré ce petit jeu En plus il est très très courant Voilà Très 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 commun Ensuite on a World Cup Soccer World Cup Soccer Qui est très très courant Et la dernière boîte Avec World Cup USA 94 C'est ça le nom de pal Parce que je me le trompe World Cup USA 94 Qui est très très courant WWF Raw Raw R-A-W Raw Qui est peu commun Voir commun Je n'ai pas trop galère à le trouver Le WWF WrestleMania Steel Cage Challenge Voilà Le X-Men Game Master Legacy Qui est aussi entre le commun et le peu commun Et normalement Et le dernier jeu de la console Mais si tu comptes bien J'en ai oublié un Ça fera 195 Zul Zul Ninja of the N-Eme Third Dimension Donc Zul Et le jeu que j'ai oublié C'est C'était un super Et c'était Super Star Wars Return of the Jedi Voilà C'est le jeu que j'ai oublié Voilà Mais sinon Ça fait bien On a terminé l'objectif Ça y est Les 196 jeux En pâle C'était pas une mince affaire De trouver C'est un temps C'est du temps C'est de l'argent On essaie bien sûr De réduire les coûts Pour avoir la collection En achetant des lots Mais honnêtement Honnêtement Madden 96 En ce qui me concerne A été le pompon 18 mois pour le trouver 18 mois Pour certains Ils vont dire C'est pas beaucoup 18 mois Mais 18 mois A rechercher 2 à 3 fois Minimum Par jour Et au final La seule fois Où je l'ai quand même Loupé Il est resté Quelques secondes Et il est parti A 35 euros Je crois En loose Et puis finalement Au bout d'un moment J'ai mis de côté J'ai mis de côté J'ai reprendu des conneries Et puis finalement J'ai pris une version de boîte Voilà Donc ça c'est terminé Et le Galaga 2 C'est un coup de bol En fait Un italien Qui ne voulait pas vendre Et puis j'ai négocié J'ai eu J'ai eu 18 euros de frais de port Mais enfin le jeu Je l'ai payé 50 balles Du coup C'est quand même donné Pour ce jeu Voilà Et donc Ne désespérez pas Maintenant Si vous voulez faire Un full set De cette console Dites vous Qu'il va falloir mettre Non seulement Une action très dure A trouver Mais il va falloir mettre La main au porte-monnaie Surtout à cause De Lord of the Jungle Et Power Drive Voilà 196 jeux Sur cette magnifique Console De chez Sega Le 197ème Qui devait sortir Qui a été annulé Que tout était prêt La jaquette Le manuel C'était Surf Ninja Donc là T'as la version américaine Je t'invite à voir Des youtubeurs Qui en parlent Mais il ne fait pas Partie du full set Parce que un full set C'est des jeux commerciaux Donc il n'a jamais été Commercialisé Je crois qu'il n'y a Je crois qu'il n'y a Même pas 10 exemplaires Dans le monde Enfin voilà Bref Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu On a parlé On s'est vu pendant longtemps C'est une grosse vidéo Je vous dis à une prochaine Et surtout Here we go Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada